Ouais je suis poto, c'est une année que si on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps Le top 10, donc c'est le 4ème top 10 Alors là c'est un peu spécial, c'est les meilleurs catchers qui n'ont jamais eu de titre à la WWE Mais j'ai bien précisé ces 5 dernières années parce qu'il y en a pas mal finalement qui n'ont pas eu de titre à la WWE Donc j'ai pris ces 5 dernières années, j'ai pris vraiment ma mémoire Et c'est vrai que moi j'ai commencé le catch en 2009 Donc finalement c'est ces 5 dernières années 7 dernières années Mais bon j'ai mis ces 5 dernières années, voilà, c'est parti En 10ème position j'ai mis Kamacho Parce qu'il m'a un peu servi de bouche-trou Mais c'est vrai que Kamacho avait vraiment un physique Il avait vraiment un truc Et moi je l'aurais bien mis Interclinal Champion, pas longtemps mais voilà Moi en équipe avec Unico, non Je n'aimais pas son équipe avec Unico Mais je l'aurais bien mis en équipe avec Ezekiel Jackson à l'époque Ils avaient un peu un style complémentaire Kamacho que moi j'aimais beaucoup Maintenant il est à la TNA sous le nom de Micah Même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu non plus à la TNA Mais voilà Kamacho était un catcheur que j'aimais bien En 9ème position c'est Alex Riley Donc lui il n'est pas parti, il est de retour à NXT Que je préfère littéralement Alex Riley comme ça Sous NXT, nouvelle coiffure, nouveau style Vraiment c'est une renaissance pour lui Et franchement il est beaucoup mieux comme ça Bon là je l'ai pris comme ça parce que moi j'ai vraiment dit à la WWE Je n'ai pas dit à NXT, voilà donc je l'ai pris sous forme de quand il était avec Demise Donc sous les années 2011 il me semble Alex Riley Il m'a un peu servi de bouche trop également finalement Alex Riley était un catcheur que voilà moi je trouvais plutôt bon Pas charismatique, il faut dire ce qu'il est Même si maintenant à NXT il est charismatique En tout cas plus qu'avant Mais Alex Riley voilà pourquoi pas Moi je l'aurais mis en rivalité contre deux mises pour le titre des Etats-Unis Ça m'aurait été pas mal Mais je ne l'aurais pas fait gagner En 8ème position c'est Fun, Done, Go Donc je l'ai bien mis sous sa première gimmick Enfin non, sa deuxième gimmick Parce que voilà, sa première à la WWE Où c'était vraiment un danseur où il disait Fun, Done, Go Voilà avec Chris Jericho à WrestleMania 29 Là il aurait mérité un titre Pourquoi pas le titre intercontinental Moi j'aimais beaucoup Van & Go à cette époque là Avec cette gimmick là vraiment stylé Son entrée était magnifique Surtout quand il y avait ce petit logo là Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à droite Quand il est entré dans le ring Et il faisait la même pose que ce logo géant derrière lui C'était vraiment stylé Ok, en 7ème position J'ai pris Fettus ou Luggalo C'est comme vous voulez D'ailleurs il va revenir avec Karl Anderson à NXT Sous les noms des Motor... Non, je vais dire des Motor City Machine Guns Enfin je ne sais pas s'ils vont venir sous ces noms là Mais je sais qu'à la NJPW c'est... Donc il faisait partie du Bullet Club Mais c'est... Ah merde, je ne sais plus The Machine Guns Je ne sais plus... C'est The Machine Guns non ? Je ne suis pas sûr de mon coup, dites-le moi dans les commentaires En tout cas il va revenir avec Karl Anderson en équipe à NXT Donc pour la 3ème fois à la WWE La première fois sous le nom de Fettus Ça a fait un petit flop Il n'avait rien gagné Sous le nom de Luke Gallos Un gros flop Avec la Strayed Society Mais maintenant qu'il est finalement Vraiment, vraiment bon Voilà, la 3ème c'est la bonne On dit souvent Donc je pense que Doc Gallos Va vraiment gérer à la NXT Je ne sais pas s'il va venir sous un nouveau nom S'il va venir sous la gimmick de Fettus Qui serait un peu ridicule Parce que moi là Ça serait un peu des retours aux sources Qui n'ont pas marché Donc ouais, Luke Gallos Enfin en tant que Doc Gallos Ce serait bien Ou une nouvelle gimmick Vraiment, carrément Comme il est à la NXT PW actuellement Ça serait vraiment bien En 6ème position Alors là Gros flop encore une fois Jinder Mahal Jinder Mahal Je ne sais pas pourquoi Jinder Mahal Donc un catcheur indien Alors moi je ne vous parle pas du Jinder Mahal Sous les 3MB Je vous parle du Jinder Mahal à ses débuts Qui avait une rivalité avec The Great Cully Là c'était un monstre Je vous rappelle que Jinder Mahal Fait plus de 2 mètres Et quand même Jinder Mahal et Drew McIntyre Dans les 3MB C'était des mecs putain d'imposants Qu'ils aient plus de 2 mètres Et ils ont mis dans une équipe Des 3MB Complètement ridicule Alors que Jinder Mahal C'était un putain de catcheur Qui avait du potentiel Tout comme Drew McIntyre Tout comme Non pas Heathlighter Jinder Mahal et Drew McIntyre Franchement les WWE Je vous hais pour avoir Fait ce que vous avez fait Avec ces 2 mecs là Parce que franchement Ils méritaient beaucoup mieux Jinder Mahal Je le voyais bien Champion interconvéniental Ou des Etats-Unis Drew McIntyre C'est pareil Pourquoi pas Drew McIntyre Aurait pu être un futur WWE Champion Jinder Mahal Pourquoi pas Parce que franchement Jinder Mahal Sous Z gimmick Comme ça Sous une gimmick de monstre Presque aussi grand Que le grade qu'Ali C'était vraiment Une putain d'idée Et moi la WWE Je vous ai pour avoir fait ça Voilà Coup de gueule mon gars Attends Lui aussi Lui aussi En 5ème position Mason Ryan Alors Mason Ryan Alors lui J'aimais beaucoup Quand il était à la Nexus A la New Nexus Plutôt Mason Ryan était un très bon catcheur Maintenant il s'occupe d'un cirque MDR Dédicace à Alan Brunel Je sais qu'il regarde mes vidéos Qu'il est abonné Dédicace à toi C'est toi qui me l'as dit Mason Ryan Qui était un catcheur Que j'aimais beaucoup Qui est malheureusement parti C'est vrai que C'est dommage C'est vraiment dommage Parce qu'il avait encore une fois Un physique Tout comme du normal Tout comme Drone McIntyre Mais encore une fois Très mal utilisé Je sais pas Pourquoi pas en équipe Avec Skip Schell Fait à l'époque Voilà Moi je pense que Quand des catcheurs Comme Drone McIntyre Du normal Ou encore Mason Ryan Ou encore Kamacho Voilà Je pense qu'il faut les mettre en équipe Mais avec des catcheurs Dans lesquels ils sont complémentaires Pas Unico et Kamacho Pas G-Normal Avec Drew McIntyre Et Heath Slayer Pourquoi pas G-Normal Et Drew McIntyre Mais que deux déjà Et pas sous une gimmick Où on se foutait de leur gueule Mais Mason Ryan Moi Voilà Avec Ryback Skip Schell Fait comme on voulait Mais c'est vrai Qu'ils auraient été vraiment intéressants En quatrième position Alors celui-ci Celui-ci C'est un de mes catcheurs favoris Mais le plus gros flop A la WWE Ses 5 dernières années C'est Tyler Rex Alors Tyler Rex Putain mais qu'est-ce qu'il était charismatique Qu'est-ce qu'il avait une gueule Mais qu'est-ce Il avait tout Il avait tout C'est-à-dire que Tyler Rex C'était un monstre Il avait tout pour Il a tout pour plaire Non c'est de la merde Euh Taylor Rex Moi j'aimais beaucoup Encore une fois La WWE Là c'est même pas n'importe quoi A ce point là C'est 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 Inadmissible Ce qu'ils ont fait avec Tyler Rex Oui j'utilise des mots comme ça Et alors je te baisse Euh Taylor Taylor Rex Pour moi voilà Pourquoi pas encore une fois En équipe Avec qui Alors regardez Je vais vous trouver une équipe de ouf Maintenant Attendez Deux secondes Le mec Attends Mais non mais Tyler Rex Quoi Attends Il mérite Attends Allez on va passer Non je pense Chris Masters Chris Masters Ça aurait été pas mal Voilà Vous avez vu Vous avez vu En quelques secondes Même pas besoin de réfléchir Tu vois bro Et bah tiens En parlant du masterpiece Chris Masters Alors lui C'est le catcher Le plus talentueux Qui n'a jamais gagné De titre À la WWE Donc c'est le plus talentueux Mais c'est Enfin Ouais En quelque sorte Mais ce n'est pas mon favori Parce que là C'est mes favoris En gros C'est mon top 10 Donc Chris Masters Non j'aimais pas sa première gimmick Je vous dis honnêtement J'aimais pas sa première gimmick Sa deuxième gimmick Qui était beaucoup plus intéressante Sa gimmick Où il était sur le départ Une gimmick Normale Où il était vraiment Charismatique Je trouvais Et voilà Et ils étaient Regardez Ils étaient vraiment complémentaires Bon là j'ai pas pris la bonne photo De Chris Masters Pour vous illustrer la chose Mais c'est vrai Chris Masters et Tyler Rex Voilà ils étaient tous les temps À bout de souffle Et bah boum Une équipe Et là bim Ça part C'est vrai que la WWE Est nulle à chier finalement Pour faire des équipes Pour dire ce qui est Bon après il faut trouver un nom Et moi je suis nulle à chier pour le nom Et eux ils sont plutôt bons pour le nom Pour dire ce qui est Mais Chris Masters Ouais 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 Et il n'a rien gagné Moi je voyais bien Champion des Etats-Unis En deuxième position C'est Braun Strowman Alors Braun Strowman Faut savoir Qu'il est pas là depuis longtemps Mais bon C'est un mec qui mérite vraiment D'avoir un titre Mais voilà C'est le mieux que j'ai trouvé Braun Strowman Bon on le connait pas vraiment beaucoup Bon le Et c'est un de mes favoris Tout simplement Braun Strowman Alors je vous dis direct La première place Va vraiment vous étonner Parce que Vous allez vous dire Ah ouais c'est vrai Il a jamais eu de titre Mais c'est le mec Le plus talentueux finalement Attention Et ouais Bray Wyatt Bray Wyatt N'a jamais eu de titre A la WWE Ni à NXT Ni à la WWE D'ailleurs c'est pareil Je vous dis J'aurais voulu mettre Neville Mais Neville a été NXT Tag Team Champion A NXT Champion Donc ça c'est pareil J'ai pas pris en compte La NXT Championship Bray Wyatt N'a jamais rien gagné Même pas une mallette Même pas un Rumble Même pas un titre Même pas Rien Il n'a rien gagné A part des matchs Mais c'est vrai Bray Wyatt C'est dingue C'est le mec Un des mecs Les plus talentueux Actuellement à la WWE C'est un main eventer Et il n'a même pas Gagné un titre mineur Mais c'est dingue Bray Wyatt S'il vous plaît Il n'a même pas gagné Un titre mineur Donc voilà Je vais pas réexpliquer Sur Bray Wyatt Ça paraissait juste Du tac au tac Que je le mettais en premier Donc pour moi Il n'y a aucune surprise Et Bray Wyatt Mérite vraiment D'être D'être WWE Champion Direct quoi Il mérite vraiment D'être WWE Champion Il mérite même Au début Au début Au début Il méritait peut-être Non il ne méritait même pas Un titre mineur Il mérite direct Un titre majeur Bray Wyatt Donc c'est vrai C'est un peu spécial Donc je vous remonte En tout cas merci D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas A dire Un prochain thème Pour un prochain top 10 N'hésitez pas A laisser un like A commenter Et à vous abonner Bye tout le monde Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy